Mes envies c'était donc le milieu agro pour être concret, j'ai une ferme à la maison déjà donc forcément il y a un attrait pour le milieu, une attirance pour les bêtes, une attirance pour les cultures, histoire de développer ça au niveau des connaissances, au niveau de tout quoi, développer les bases, je me suis trouvé à rejoindre cette école. L'esprit d'entraide on le retrouve surtout déjà au sein de la classe en elle-même. On est vraiment imprégné de l'ambiance agricole. Pour ce qui est de l'option agricole bien sûr je pense qu'on peut retrouver ça en coiffure, on peut retrouver ça en hôtellerie, ce sont d'autres options de l'école. Donc on s'intégrer dans le milieu rien qu'au sein de sa classe, ça c'est la première étape. J'ai fait des études supérieures qui donc les quatre années de secondaire que j'ai fait ici m'ont amené à faire trois ans supplémentaires pour davantage développer ce que je recherchais finalement. Ensuite je me suis retrouvé commercial. C'est une suite logique en fait simplement quoi donc allez je continue ma formation au-delà de l'école à travers ce métier là finalement c'est ça qui est très très drôle je trouve. Aujourd'hui c'est continuer ce métier que je fais aujourd'hui parce que je suis très très bien là où je suis, c'est une première chose. Maintenant pourquoi pas développer au sein de la ferme quelque chose. Ce serait plus des projets personnels mais j'avoue que la jeunesse fait que je ne sais pas encore concrètement ce que je ferais. Donc là aujourd'hui ce serait le métier de commercial et se développer là dessus quoi. C'est bête à dire mais je sais pas si on peut parler de passion en parlant de contact mais rester vraiment bien entouré, voir du monde, apporter quelque chose à tout le monde finalement. Ce qu'un prof de l'IPES pourrait faire justement en fin de compte. C'est assez ironique mais on revient finalement aux bases donc apporter quelque chose aux autres.